Modifier votre lettre de motivation c'est une très bonne idée et de toute façon si vous n'avez pas d'entretien c'est que quelque chose n'a pas fonctionné avec votre candidature. Mais essayez de la modifier cette lettre de motivation sans savoir ce qui ne va pas, ça ne peut pas fonctionner. Il faut absolument que vous sachiez si vous faites des erreurs, quelles sont ces erreurs et comment les travailler efficacement pour que votre lettre de motivation au final elle intéresse plus le recruteur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une lettre de motivation et je vais la corriger devant vous et puis regardez avec votre propre lettre si vous avez fait des erreurs similaires et comme ça vous saurez tout de suite quoi corriger et comment corriger. Donc c'est parti on se retrouve sur mon ordinateur. Donc nous voilà comme prévu derrière mon ordinateur et vous voyez qu'il y a à l'écran une lettre de motivation. Donc cette lettre de motivation c'est la lettre de Mohamed. Donc Mohamed lui se positionne sur de l'emploi et petite précision, Mohamed lui il est au Maroc. Donc je commence tout de suite avec sa lettre de motivation, on va voir ensemble quelles sont les bonnes choses dans cette lettre de motivation et les points qu'il faut également améliorer. Donc les premiers éléments qu'on peut constater tout en haut donc en haut à gauche ce sont les coordonnées donc par rapport à ça j'ai absolument rien à dire. Mohamed il a bien mis son prénom, son nom, son adresse postale, son numéro de téléphone, juste éventuellement ce qu'il faudrait rajouter c'est l'email. Également en haut à droite il avait fait mention de la date et de la ville donc sur ça j'ai absolument rien à dire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Allez je continue pour cette lettre de motivation et Mohamed donc il indique à qui il s'adresse. Mais ce qu'il met Mohamed, ce que tu mets Mohamed c'est à l'attention de la direction des ressources humaines de là et puis le nom de l'entreprise auprès de laquelle tu postules. Quand tu mets ça Mohamed moi finalement ce que je me dis c'est que tu sais pas à qui tu t'adresses exactement, à l'attention de la direction des ressources humaines. Donc si tu sais pas à qui tu t'adresses, cette information elle est pas pertinente puisque tu sais pas à qui tu t'adresses, t'as pas le nom de la personne. Et clairement dans une entreprise et qui plus est une grande entreprise comme celle dans laquelle postule Mohamed, eh bien il y a une personne qui va être affectée à l'ouverture du courrier et à la redirection du courrier dans le bon service. Donc là utiliser deux lignes pour dire que c'est à l'attention des ressources humaines ça sert à rien, surtout que en objet tu as demande d'emploi. Donc ton objet il signifie bien que tu te positionnes sur de l'emploi. Juste un mot pour finir sur le destinataire de la lettre, je rappelle vraiment que c'est pertinent de mettre le destinataire quand vous avez le nom de la personne. Donc essayez de le chercher et de trouver ce nom de la bonne personne avant de postuler. Mohamed en plus toi tu m'avais indiqué que tu avais déjà postulé plusieurs fois dans cette entreprise donc il faut faire des choses en plus quand tu postules plusieurs fois, il faut trouver les bonnes informations. Donc n'hésitez pas à contacter l'entreprise, à dire que vous voulez adresser une candidature pour tel poste et que vous voulez juste savoir à qui adresser votre candidature et puis vous aurez la bonne information. Si la personne vous dit adresser au service des ressources humaines, demandez lui vraiment quel est le nom de la personne à qui il faut adresser votre candidature parce que vous aimeriez bien faire une candidature pertinente et vraiment adresser à la bonne personne. Donc je continue la lettre de Mohamed donc en objet, tu mets un objet déjà Mohamed ça c'est très bien, il faut mettre un objet dans une lettre quelle qu'elle soit et à plus forte raison une lettre de motivation pour bien comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Par contre tu mets demande d'emploi alors là ça va pas parce que Mohamed on ne sait pas sur quoi tu te positionnes. De l'emploi certes mais quel emploi ? Donc la personne qui va voir ta lettre ne peut pas le deviner juste en lisant demande d'emploi et en plus encore une fois dans une grande entreprise il faut qu'on puisse identifier tout de suite à qui il faut adresser le courrier que vous envoyez. Donc soyez précis demande d'emploi ça ne suffit absolument pas préciser quel emploi et en plus si vous répondez à une offre d'emploi préciser la référence de l'offre quand il y en a une. Je continue donc madame monsieur c'est très classique sauf que vous voyez j'ai mis en jaune deux choses là monsieur il n'y a pas de majuscule il faut une majuscule et puis après monsieur c'est pas un point virgule c'est une virgule comme il y avait effectivement juste après madame. Je continue donc on arrive au premier paragraphe de la lettre de motivation de Mohamed. Mohamed qui nous dit le groupe et puis le nom du groupe moi volontairement je l'ai enlevé occupe une place de premier rang parmi les grands groupes du royaume donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure Mohamed il est au Maroc parce qu'on va parler du royaume du Maroc pas forcément du pays. Cette position est le fruit d'une persévérance constante au service du royaume et les partenaires de la et puis le nom de l'entreprise. Donc le premier paragraphe forcément c'est la première chose qu'on va lire dans la lettre de motivation donc il doit déjà être impactant il doit déjà faire ressortir des choses fortes il doit surtout accrocher la personne qui va lire votre lettre de motivation lui donner envie de rester et là c'est pas du tout le cas donc je comprends ce que tu fais Mohamed tu montres Mohamed que tu as des informations sur l'entreprise mais c'est des informations finalement que tout le monde pourra avoir qu'on pourrait lire sur le site internet de l'entreprise ou plein de sites internet premier rang parmi les grands groupes du royaume ok vraiment quelle est la position de cette entreprise parmi les grands groupes je ne sais pas oui premier rang mais on pourrait dire ça finalement de plein d'entreprises parmi les entreprises les plus importantes peut-être du pays ensuite cette position donc là j'ai juste mis un petit peu de jaune parce que là on a un point virgule là on a une majuscule non si tu veux une majuscule c'est que tu as mis un point avant donc c'est des petits détails mais quand on postule on fait vraiment attention à tous les détails ensuite cette position est le fruit d'une persévérance constante au service du royaume et les là il fallait mettre et des partenaires de plus le nom de l'entreprise ok tu marques que l'entreprise elle est persévérante d'accord mais maintenant qu'est ce que ça apporte à cette lettre de motivation ok l'entreprise elle sait qu'elle est parmi les plus grandes entreprises elle sait qu'elle a fourni beaucoup de travail beaucoup d'efforts qu'est ce que ça apporte dans cette candidature que tu dis ça ça n'apporte rien en fait donc là le premier paragraphe ça marche pas il aurait fallu apporter tout de suite des éléments sur toi mohamed sur la personne qui candidate pour qu'on fasse tout de suite le lien entre finalement le candidat et la raison pour laquelle le candidat se positionne sur cette offre d'emploi là on sait pas donc finalement l'entreprise qui dit des informations sur elle même dans une lettre de motivation ça lui apporte rien je continue avec le deuxième paragraphe par la présente demande je souhaite avec optimisme postuler au sein de votre établissement et engager mon entière collaboration pour y développer une carrière professionnelle donc ça ça aurait dû aller avec le premier paragraphe puisque c'est le moment où mohamed il rappelle que il se positionne sur une candidature sur de l'emploi donc c'est pas clairement mentionné sur de l'emploi mais ça se devine donc j'ai souligné des choses pourquoi parce que je souhaite avec optimisme postuler ben est-ce que tu souhaites être optimiste mohamed quand tu possules je ne crois pas que c'était ce que tu voulais dire donc là la formulation à la reprendre ça aurait été plutôt je postule avec optimisme même si moi j'aime pas trop cette formulation là je suis convaincu que tu peux l'améliorer tu possules peut-être avec envie tu possules peut-être avec beaucoup d'enthousiasme mais optimisme ça montre que tu espères que ça va marcher mais t'en n'es pas sûr au fond ensuite au sein de votre établissement et engager mon entière collaboration là la formule elle est intéressante engager mon entière collaboration ça veut dire déjà que mohamed il est dans le travail d'équipe il est dans l'esprit d'équipe et les prêt à finalement s'investir pleinement donc là la formule elle est vraiment intéressante à garder vraiment pour y développer une carrière professionnelle alors là quand je lis ça je me dis mohamed il est au début de sa carrière sauf que quand je regarde son cv pas du tout mohamed ça a fait des années que tu travailles donc là il ya quelque chose qui va pas sur la formule parce que la formule elle dit que voilà tu veux débuter ta carrière et je suis convaincu que c'est pas l'idée que tu voulais développer que tu voulais plutôt expliquer mohamed que tu voulais faire carrière dans cette entreprise donc à reformuler maintenant je vous disais le début de la lettre il doit tout de suite accroché doit tout de suite donner envie et surtout bien faire comprendre tout de suite qu'il y a des raisons fondamentales pour lesquelles vous postulez et mohamed là j'en vois pas de raisons fondamentales pour lesquelles tu possules et j'ai presque envie de dire là où je suis pas contente mohamed c'est que quand je regarde ton cv toi tu as un argument que les autres candidats n'auront pas forcément tu as un argument de poids c'est que cette entreprise finalement tu y est déjà allé mohamed parce que tu as fait un stage dans cette entreprise et même si ce stage il n'est pas récent tu as fait un stage dans cette entreprise tu as déjà mis les pieds dans cette entreprise tu l'as déjà vu tu as déjà vu son fonctionnement tu as déjà pu te rendre compte finalement de ce que c'est de l'intérieur et ça les candidats ils n'auront pas cet argument donc si vous avez des arguments comme ça qui sont forts et qui sont différents des autres candidats faut absolument les mettre et on doit tout de suite s'en rendre compte dans le premier paragraphe de votre lettre de motivation donc ça c'est clairement un manque dans la lettre de mohamed mais je le constate très souvent c'est pour ça que vraiment j'insiste là dessus si vous avez un argument fort c'est tout de suite dans le premier paragraphe pour que tout de suite on se rende compte que vous avez des raisons évidentes et fortes de postuler j'en arrive au paragraphe suivant donc ça aurait dû être le deuxième paragraphe même si sur la lettre de mohamed c'est le troisième paragraphe alors je porte à votre connaissance que je suis titulaire d'un diplôme de bac plus 5 en audit et contrôle de gestion alors là j'ai envie de dire mohamed on le sait déjà puisque c'est sur ton cv la lettre de motivation s'il vous plaît elle ne doit pas répéter le cv sinon ça sert à rien d'avoir deux documents si les deux disent la même chose donc cette phrase elle sert à rien et en plus elle va avoir un impact négatif sur la candidature pour mohamed comme pour toutes les autres personnes qui procèdent comme ça parce que si vraiment vous faites passer l'impression que vous dites la même chose que ce qu'il y a sur votre cv la personne qui a votre lettre de motivation dans les mains elle va peut-être s'arrêter de lire au bout d'un moment parce qu'elle va se dire ok c'est la même chose bon bah je m'arrête je vais pas plus loin j'ai déjà vu tout ça donc c'est très dangereux de fonctionner comme ça ensuite ma formation m'a apporté les bases théoriques nécessaires ça c'est une formule base théorique nécessaire qu'on retrouve dans énormément énormément de lettres de motivation donc déjà du fait que c'est lu et relu et relu cette formule déjà elle a perdu de son sens en plus elle ressemble à une formule qui a été lue dans plein d'autres lettres de motivation donc elle vous permet pas de vous démarquer et surtout c'est une formule qui est creuse quelles sont les bases théoriques nécessaires pour toi mohamed et pour les autres candidats du métier sur lequel vous vous positionnez quelles sont les bases théoriques nécessaires que vous avez développées que vous avez acquises si vous ne le dites pas le recruteur il va pas deviner ce que vous ne dites pas donc il faut absolument mettre des mots qui soient clairs dans votre lettre de motivation et pas juste se contenter de formules qui restent en surface et qui finalement qui ne donnent pas vos réels arguments donc ça c'est à préciser ensuite et le travail dans la banque m'a donné alors là j'ai surligné parce qu'il y a une faute d'orthographe m'a donné l'occasion de mettre en pratique les notions acquises et là mohamed il va détailler donc là c'est beaucoup mieux donc mohamed il nous dit comme notion acquise le travail en équipe, l'organisation, le dynamisme, l'esprit d'initiative ou encore l'aspect relationnel de la profession sont autant de compétences que j'ai pu perfectionner donc déjà ça c'est bien d'avoir précisé mais là où ça coince c'est que alors je regarde sur le côté parce que j'ai les documents de mohamed le travail d'équipe, le dynamisme et l'esprit d'initiative ce sont trois arguments qui sont déjà dans le CV encore une fois on a des éléments qui sont dans le CV qu'on retrouve dans la lettre donc ce qui est marqué dans cette lettre là pour l'instant ça sert pas le seul argument qui ressort du lot c'est finalement l'organisation qui n'apparaissait pas si j'ai bien vu qui n'apparaissait pas dans le CV de mohamed je le reprends rapidement non je vois pas ce point là donc finalement sur quatre arguments il y en a que un qui est nouveau donc ça ça va pas ah pardon il y a l'aspect relationnel aussi qui n'était pas dans le CV donc sur cinq arguments il y en a deux qui n'apparaissaient pas dans le CV c'est pas suffisant c'est bien mais c'est pas suffisant ensuite mohamed cette phrase elle est super longue elle fait une, deux, trois, quatre lignes grosso modo ouais elle fait quatre lignes c'est beaucoup trop long c'est difficile à lire quand on arrive à la fin on se rappelle plus quel est le début et même toi mohamed et les candidats d'ailleurs quand vous faites des phrases longues il se peut que vous fassiez également des erreurs de formulation là on le voit très clairement dans cette phrase de mohamed qui nous dit ma formation m'a apporté ça 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 et il finit par dire sont autant il manque un mot qui sont autant de compétences que j'ai pu perfectionner mais effectivement plus la phrase est longue plus c'est difficile de bien faire le lien entre le début et la fin de la phrase donc attention à ça il vaut mieux couper les phrases faire des phrases plus courtes qui développent seulement une idée à la fois ce sera plus facile pour vous de les rédiger et ce sera plus facile pour la personne qui va les lire ensuite je m'arrête sur un point mohamed il nous dit que j'ai pu perfectionner là il y a le début d'un argument mais j'ai pas la fin c'est à dire que j'ai pu perfectionner ça aurait été très intéressant pour un recruteur de savoir comment le candidat a perfectionné ces points là dans quel contexte, dans quelle situation et qu'est-ce que ça lui a permis de comprendre exactement qu'est-ce que ça lui a permis d'améliorer précisément sur ces points là ça ça aurait été vraiment très intéressant on le voit pas dans la lettre de motivation de mohamed et c'est dommage parce que c'est aussi développer ces points là ça montre aussi votre expérience et des choses que vous avez apprises sur le terrain et clairement il y a des choses que vous apprendrez sur le terrain que vous n'aurez pas pu apprendre dans les formations scolaires, universitaires, même professionnelles parce qu'il faut vraiment avoir l'expérience de terrain pour se rendre compte d'un certain nombre de choses donc ça vaut le coup de développer ces arguments là et c'est dommage mohamed que tu l'aies pas fait donc là normalement c'était le paragraphe des compétences bah finalement je ressors quasiment rien je sais franchement pas Mohamed ce que tu sais faire parce que tu l'as vraiment pas développé dans ce paragraphe là ensuite le curriculum vitae nous dit Mohamed si je vois un fait état de mes compétences que je serai très heureux de commenter au cours d'un entretien que vous voudriez m'accorder prochainement et bah Mohamed tu dis pas quelles compétences et bah voilà t'es encore passé à côté de l'argument donc il faut développer cet argument là quelles compétences tu as développées sauf que normalement c'est la vocation du deuxième paragraphe donc il faudrait pas le répéter dans le troisième paragraphe le troisième paragraphe il a plutôt vocation à dire ce que vous allez apporter à l'entreprise et ce que l'entreprise elle va vous apporter donc vraiment moi je vous invite à développer ces arguments là en troisième paragraphe quatrième paragraphe grosso modo c'est ce qu'a voulu faire Mohamed c'est proposer un entretien donc je serai très heureux de commenter de les commenter au cours d'un entretien que vous voudriez m'accorder prochainement ok demande d'entretien et on termine avec un seul ligne normalement pour faire vraiment un dernier paragraphe par la formule de politesse donc dans l'attente d'une réponse favorable veuillez agréer madame monsieur l'expression de ma considération distinguée ok je vous l'ai déjà dit vous prenez la formule de politesse qui vous convient le mieux à partir du moment où c'est une formule de politesse qui est conventionnelle et qui s'adapte au format d'une lettre de motivation et très bien Mohamed il a fini par une signature c'est ce qu'il faut faire donc vraiment moi j'attire votre attention sur le fait qu'il faut développer vos arguments là on le voit très clairement avec la lettre de motivation de Mohamed il est resté en surface de ses arguments et il y a plein de choses très intéressantes qu'il aurait pu développer et ce n'est pas développé donc cette lettre de motivation elle n'apprend rien donc heureusement bien sûr qu'il y a le CV mais si on demande une lettre de motivation également c'est pour en savoir plus sur le candidat donc il faut aller plus loin que le CV je vous le rappelle alors je sais que c'est pas facile de faire des lettres de motivation donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube parce que j'ai mis beaucoup de vidéos déjà sur les lettres de motivation et puis également aller faire un tour sur mon site internet sefairerecreuter.fr puisque j'ai développé des programmes qui sont dédiés à la lettre de motivation quelle que soit finalement votre situation que ce soit du stage que ce soit de l'emploi ou même que vous soyez en reconversion j'ai développé vraiment différents programmes et même un programme encore plus complet sur comment décrocher ses entretiens donc là ça passe en revue le CV, la lettre de motivation et même le mail de candidature donc allez-y sefairerecreuter.fr et vous aurez plein d'informations n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous en avez et moi comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501